Bonjour les gens, bienvenue sur la chaîne d'AmpisRokuSensei, c'est Anamichi Une petite nouvelle vidéo, c'est parti Cette fois-ci, on va attaquer le colisée de Mister Mister, Mister, c'est qui déjà ? J'ai un trou de mémoire Mister X-Drake Premier stage On essaie de gagner des trous De toute façon, ce qui est important dans le colisée C'est vraiment déterminer dans quel stage on peut gagner des trous Et le premier stage, ça en fait partie Je le fais avec une team Cogneur, avec la team Jinbei Et il y a une raison pour cela, d'ailleurs La raison, c'est que j'ai pas mal de vie Donc je peux totalement me permettre de gagner des trous En plus de ça, on récupère de la vie avec Marco Et surtout, dans la classe Cogneur, il y a Ivankov Ivankov retire le poison Et justement, au stage 4, on a Gladius qui implique du poison Un poison assez puissant, d'ailleurs Il enlève presque 5000 par tour La clé, c'est vraiment faire en sorte d'avoir D'avoir quelqu'un qui enlève le poison Il y a Chopper aussi, mais moi Chopper Je l'ai un peu délaissé C'est pour ça que je l'utilise pas Ivankov aussi est dans la classe Liberté Sauf qu'à l'heure actuelle, les capitaines Liberté Qui sont très puissants C'est Sabo et Law Mais aucun des deux ne booste les HP C'est pour ça, tout simplement, qu'au final La team Jinbei, pour ce genre de situation Reste vraiment le meilleur choix Et vu que j'ai plutôt des bonnes sockets sur eux Je récupère 1000 par tour Donc c'est assez simple à gagner Et maintenant, il peut passer au niveau 2 Alors je précise qu'il faut aussi avoir Sabo spécial level max Qu'ils n'auront pas forcément Mais Sabo c'est vraiment Mieux si vous l'avez en tout cas Sinon il y a sûrement moyen de faire ça aussi J'ai plutôt des bonnes RCV Je me plains pas du tout Le but du jeu C'est tout simplement d'arriver avec Avec la spéciale d'Ivankov Qui est chargée au stage 4 Ça me plaît pas Ça me plaît pas Ouh ça me plaît pas J'ai appuyé trop vite Bon c'est pas très très grave encore une fois En cas de petites erreurs comme ça A chaque fois je fais en sorte de gagner Le plus de tours possible Dès le stage 1 de toute façon Là j'étais vraiment J'avais déjà gagné 2-3 tours en plus Pour éviter ce genre de Pour éviter vraiment de perdre Par des erreurs bêtes comme ça Alors Sur ce stage là On en a un qui tape dans 3 tours C'est celui qu'on va laisser en vie Donc Ivankov ça va faire 3 tours Après ça va faire 2 tours Si je le tue maintenant Ça va faire 3 tours J'arrive au stage Ça va faire 2 tours Je vais encaisser un hit Rien de grave De toute façon Vu que je récupère 1000 par tour C'est vraiment un jeu d'enfant Donc j'en profite aussi Pour vous dire que Aujourd'hui l'événement qu'il y a C'est l'événement skill up Pour ceux qui ne le savaient pas Pour ceux qui ne m'ont pas remarqué Donc c'est le skill up Si vous avez des boucs Balancez la max Comme je vous ai dit Gladius il met du poison Et même si Ivankov a la spéciale qui est prête Moi j'attaque C'est pas vrai ça L'histoire ça va pas m'arriver C'est vraiment embêtant D'avoir le décalage Comme je vous avais dit Dans le petit montage que j'ai fait J'étais super content En 3h30 du matin Enfin cette forêt Et en fait Si j'ai pas activé Ivankov J'ai oublié de vous le dire C'est tout simplement Parce que le deuxième tour Gladius il enlève tous les effets bénéfiques C'est maintenant Qu'il faut mettre Ivankov Alors au niveau du pattern de Gladius Et là c'est la deuxième fois que je rate avec Kizaru Au niveau de son pattern Jusqu'à 50% Il va vous faire tout le temps J'aimerais bien Je sais pas si j'ai réussi Non j'ai pas réussi C'est pas très très Le but du jeu c'était pendant que j'ai le bouclier De dépasser les 50% Parce que Après 50% Gladius fait une attaque de 10 000 Et avec le bouclier Ivankov Elle aurait fait 5000 C'est pas vraiment une grande différence Là rassurez vous C'était exprès C'est vraiment pour pas prendre de risque Et là on a 10 000 Voilà Ah celui là il était pas fixe près Et c'est 10 000 une fois Ensuite il repart sur son pattern Sauf si vous l'emmenez en dessous de 20% Là il va faire 60 000 Ou quelque chose comme ça Donc ça a plus rien à voir On l'a vu quand même attaquer Ça fait quand même pas mal de tours Et il va Alors le but du jeu c'est vraiment de se rapprocher le plus Des 20% Parce que je suis Je suis hors Actuellement j'ai la moitié de ma vie J'ai pas le boost complet de Jinbei Donc c'est un peu pénible Donc juste après ce tour là Je balancerai Sabo et Kizaru Comme ça Voilà J'attendais un tour où j'ai des orbes Maintenant je balance Sabo En temps normal Sabo devrait suffire Mais vu que là j'ai fait pas mal de miss Je préfère m'assurer Surtout que si on rate en fait C'est game over en fait J'enlève 70 000 après J'ai pas assez de vie Il faut éviter cette situation Donc là Comme ça Et de toute façon Si vous venez avec Sabo spécial max Il y aura largement Moyen de recharger sa spéciale Pendant le combat de Killer Killer préventivement Il met son immunité A 99 plus Et ensuite Jusqu'à 50% Tous les tours Il vous fera du 8 000 Et vu qu'avec une team Jinbei On a bien plus Vous pouvez vous lâcher Du moins si vous le faites avec Jinbei Donc là on va commencer à rentrer dans le boost Les dégâts vont être bien plus élevés Aucune crainte à avoir Au niveau de X-Rake Si vous l'emmenez en dessous de 50% Quelque chose comme ça Il ne vous fait pas une attaque directe Et voilà Il n'y a pas de soucis D'accord Si tu veux Je ne suis pas encore dans le boost J'aurais cru Alors une fois que vous avez dépassé les 50% Comme moi Maintenant c'est le cas Il va se mettre un bouclier Pendant 3 tours Un bouclier ultra résistant Donc ça ne sert à rien De vouloir faire des perfects etc Ensuite il tape dans 3 tours maintenant Il monte son intervalle Et il continue à faire 8 000 Chose qu'à 20% après Il s'énerve Donc ne l'emmenez pas En dessous de 20% Et le tour est joué Donc là je ne me casse pas la tête De toute façon je sais qu'il a un bouclier Ça sert strictement à rien Et maintenant j'ai des bonnes orbes Il met là encore un peu de vide Voilà 8 000 encore Je sais que je résiste Alors je peux Je peux y aller tranquille Je peux y aller tranquille C'est vite dit quand même Je vais quand même me calmer un peu Je vais quand même me calmer un peu Juste pour le style J'utilise J'utilise Yvonne Cobb Et maintenant que la spéciale de sabots est rechargée J'active Marco Pour le boost des orbes J'utilise les sabots Qui je me répète pas mal de fois Mais vraiment je vous conseille Fortement de le spécial max Parce que pour moi Me concernant C'est vraiment une des meilleures spéciales du jeu Et maintenant Aucune crainte Alors on croirait que X-Drake revient à la vie Mais tout ce qu'il fait en fait C'est une attaque suicidaire on va dire Il fait 9000 de vie 4000 vu que j'avais Yvonne Cobb encore Et voilà comment passer Le colisée de X-Drake Avec une team Cogneur Une team que je vous conseille Pour ce genre de colisée Vraiment très puissante Et voilà voilà Merci d'avoir regardé la vidéo C'était Anamichi J'espère que ça vous a plu Si vous avez des questions N'hésitez pas Si ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher un like A partager Ça nous fait super plaisir Et moi je vous dis à bientôt la prochaine Ciao à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada